Ok, bonjour tout le monde. On va corriger d'abord le devoir qu'il y avait sur le pH que j'avais donné, c'est-à-dire sur les échelles de pH, puis l'acidité en général, puis la baséité. Donc le devoir c'est le suivant, page 76, numéro 23, 26. J'avais aussi demandé de faire la page 24, 25 dans le cahier d'exercice 1. Donc à faire pour vendredi, ça dépendait des foyers, mais il y en a que c'était pour lundi. Mais on va le corriger ensemble. Donc j'espère que vous avez ça en main, sinon il faut au moins écouter la correction. Alors si on commence avec la page 76, numéro 23 à 26. Alors corriger le suivant. Donc numéro 23, on vous dit expliquer pourquoi les acides et les barres peuvent se neutraliser mutuellement. C'est les ions H+, qui sont fournis évidemment par les solutions solides, puis les ions OH-, qui vont se combiner pour former de l'eau, qui est une substance neutre. Donc le caractère acide est donné par les H+, puis le caractère basique est donné par les OH-, puis nous ce qu'on avait vu, c'est quand même assez important de comprendre ça, ce qu'on avait vu nous, c'est que les acides, par exemple les ions H+, fournis par les acides, vont se lier aux ions OH-, fournis par la base, ici l'hydroxyde de sodium, puis le H+, et le OH-, vont se lier ensemble pour former du H2O. Donc H+, OH-, ces deux-là ensemble font H2O. Donc c'est ça qui se passe lors d'une neutralisation. Puis ce qui va se passer aussi, c'est que les ions restants, c'est-à-dire l'ion chlore qui était lié à l'acide chlorhydrique, HCl, puis l'ion sodium qui était lié et l'hydroxyde de la base, vont se lier pour former du sel. Donc il y a toujours de l'eau et un sel qui est produit. Ensuite de ça, on avait numéro 24, on vous disait en mettant une solution d'acide chlorhydrique en contact avec une solution de carbonate de sodium, on obtient une réaction chimique ci-dessous. Peut-on dire que le Na2CO3 a neutralisé l'acide chlorhydrique? Expliquez votre réponse. Le Na2CO3, c'est ce qu'on appelle un sel basique. Je n'ai pas incité à ça en classe, mais ce qui est important, c'est simplement de voir que les trois produits de la réaction, c'est-à-dire le chlorhyde de sodium, le sel plus de l'eau plus le dioxyde de carbone, c'est trois substances qui sont neutres. Donc un sel, c'est neutre, c'est un pH neutre, on en a parlé, de l'eau évidemment c'est neutre, puis le dioxyde de carbone c'est un gaz, c'est ni un acide ni une base, c'est un pH de 7 et c'est neutre. Donc les trois produits sont neutres, on peut dire que la solution a été neutralisée parce que ce que ça nous donne, ça nous donne trois substances qui possèdent un pH de 7. Au numéro 25, j'avais tenté d'en parler un peu en classe, tout ce qu'on disait c'est qu'il y avait deux solutions basiques identifiées 1 et 2, laquelle utiliseriez-vous pour neutraliser complètement 100 ml d'une solution de pH 6. Le pH 6, évidemment c'est acide, c'est faiblement acide, mais c'est à un degré de pH du pH 7 de la neutralité. Donc l'idéal serait été d'avoir, l'idéal le plus facile à comprendre, ça aurait été d'avoir un pH de 8, ni en avoir 100 ml, mais si vous regardez, on n'en a pas un pH de 8, on n'a pas 100 ml d'un pH de 8 disponible, parce que ça aurait été la façon logique. 100 ml de pH 6 se fait neutraliser par 100 ml de pH 8, qui est à 1 degré, c'est-à-dire en haut du pH 7 du côté basé. Puisqu'on n'a pas 100 ml de pH 8, donc on sait que 10 ml de pH 8 ne soit pas suffisant. On va utiliser 10 ml de pH 9, parce que le pH 9, lui, il est 10 fois plus basique que le pH 8. Donc puisqu'il est 10 fois plus basique que le pH 8, on en a besoin de 10 fois moins. Donc on va utiliser 10 ml. Vous pourrez lire ce qui est écrit ici, la solution 2, on explique tout ça, puisque la solution 2 est 10 fois plus basique que la solution 1, un volume 10 fois moindre est nécessaire, devrait suffire. Donc c'est exactement ça. Puis pour finir, ce qu'on vous demandait ici, c'était de faire le modèle atomique, c'est-à-dire le modèle avec des petites baies de couleur. Pour chacune des réactions chimiques, un des produits manque. Représentez ces réactions à l'aide du modèle corpusculaire, c'est-à-dire avec des petites baies, en vous inspirant de la légende suivante, puis complétez les réactions en déterminant ce qui manque comme produit. Donc ici, ce qui manquait comme produit, c'était deux molécules de NaCl. Ce n'est pas Na2Cl2, c'est deux molécules de NaCl. C'est un sodium pour un ion chlore tout le temps. Donc deux molécules. Ici, ce qui manquait, c'était une molécule d'hydrogène. Si on calcule, on voit que nos deux atomes de sodium sont présents ici. Deux atomes d'oxygène sont conservés. Sauf que chaque molécule d'eau avait deux atomes d'hydrogène. Puis ici, on a seulement un atome d'hydrogène par molécule de NaOH. Ce qui fait qu'il nous reste deux atomes d'hydrogène. Ça fait du H2 d'hydrogène. Le dernier, le numéro 6, ce qui restait, c'était un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène qui vont nous donner de l'eau. Donc ça, on voit que c'est la même réaction que j'ai montrée tantôt. L'hydroxyde de sodium avec du HCl donne NaCl plus H2O. Donc c'est ça, c'est la correction pour le manuel. Maintenant, pour le cahier d'exercice, on avait demandé pages 24 et 25. Donc, le numéro 1, on vous disait, chacun des ions, sachant que les ions hydroxyde portent une seule charge négative, donc au H-, détenez la charge du calcium pour chacune des bases suivantes. Le calcium, c'est l'ion qui est positif. Ben Na, il y a un seul hydroxyde avec, c'est sûr que c'est Na+, puis de toute façon, il fait partie de la famille numéro 1 des alcalins. Le calcium, lui, est avec deux ions hydroxyde. Donc, puisqu'il est avec deux ions hydroxyde, nécessairement, il y a deux plus. Même chose pour l'aluminium. L'aluminium est avec trois ions hydroxyde. Puisqu'il est avec trois ions hydroxyde, il doit être AL3-. Le potassium est plus, il est dans la famille des alcalins, il est avec un seul hydroxyde. Puis le magnésium, il est deux plus. Il est dans la famille des alcalinots terreux. Et il est avec deux ions hydroxyde. Maintenant, le numéro 2. Ici, il y avait une erreur pour le numéro 3, dans le corrigé que j'ai photocopié. Les bonnes réponses sont juste en bas ici. Donc, on regardera ça. Le numéro 2, c'est dit si c'est vrai ou faux. Les solutions basiques ont tendance à rougir le papier tournesol. C'est faux. Ils ont tendance à bleuir le papier tournesol rouge. Les solutions basiques ont généralement une sensation visqueuse au toucher. Oui, c'est vrai. Visqueuse, ça veut dire un peu hubileux, un peu glissant au toucher. Les solutions basiques qui réagissent avec les métaux. C'est faux. Ce sont les acides qui réagissent avec les métaux. Les solutions basiques ont généralement une bonne conductibilité électrique. C'est vrai. C'est vrai aussi pour les acides. C'est des électrolytes. Ils fournissent des ions. Les solutions basiques sont capables de neutraliser l'acidité. C'est également vrai. Les bases neutralisent les acides. Les acides neutralisent les bases. Au numéro 3, je crois que c'est celui-là que vous aviez. Classez les substances dans la bonne catégorie. Les acides, c'est plutôt ceux-là qui vont commencer par un H. C'est ce que vous avez ici. Les bases, c'est celles qui ont un hydroxyde. Donc, d'hydroxyde de magnésium, blablabla. Vous regardez ça. C'est celles qui ont un OH. Et les sels, ça c'est moins bien retenu. Les sels, c'est ceux qui possèdent un métal lié à un non-métal. Si vous regardez ici, les métaux, ce serait le potassium, le lithium, le beryllium, le lithium. Puis, ils sont tous liés à des noms de métaux. Le potassium au fluor, le lithium au brome, etc. Donc, quand on a un métal avec un non-métal, c'est un sel. Puis, il y a certaines substances probablement ici qui n'ont pas été classées. Non, on dirait que non. Donc, voilà pour ça. C'est numéro 3. Ensuite, à l'aide du pH-mètre, vous mesurez le pH de 4 solutions inconnues de volume égal. Donc, vous avez un pH. Le pH, je l'ai mentionné en classe, ça peut être décimal. On peut avoir un pH de 8,4, de 12,2, de 9,9. Quelle solution est la plus basique? Est-elle fortement basique, oui ou non? Bon, si on regarde ça, la solution la plus basique, ce serait celle dont le pH est le plus proche de 14. Puis, il faut qu'il soit en haut de 7 pour être considéré basique. Ce serait le W. Ce serait faiblement basique. Légèrement basique, pourquoi? Parce que c'est tout proche de 7. Ce n'est pas vraiment proche du pH de 14. Classer ces quatre solutions par ordre décroissant selon leur pouvoir de libérer des ions H+. Donc, décroissant, ça veut dire que celui qui a le pouvoir le plus élevé va être nommé en premier de libérer des ions H+. Donc, si on regarde le Z, le Z, c'est lui qui a le pH le plus bas, c'est-à-dire le plus proche de zéro. Donc, c'est la substance qui est la plus acide. La substance qui est la plus acide, c'est elle qui va libérer ses ions H+, le plus facilement et en plus grande quantité. Donc, celui qui est le plus acide libère le plus d'ions H+. Ensuite, on regarde, ce serait le Y. Le Y, un pH de 4, libère des ions H+, en quand même grande quantité. Et là, il y a des gens qui vont dire, comment ça se fait que le pH de 7 puis le pH de 8,4 libère des ions H+, alors que le pH de 7, c'est neutre, puis le pH de W, 8,4, ce serait basique. Mais même en solution basique, toutes les substances vont libérer quand même une certaine quantité d'ions H+, qui est liée au solvant, qui est l'eau. Donc, il y a quand même une quantité d'ions H+, qui est libérée en milieu basique, même en milieu neutre, mais la quantité est beaucoup moindre. Donc, c'est ce qui est à retenir. Ensuite de ça, numéro C, pouvez-vous affirmer que la solution X est de l'eau? Non, car plusieurs types de solutions possèdent une valeur de pH neutre, sans être de l'eau. Ça aurait pu être de l'alcool, d'eau sucrée, une solution avec un autre sel, etc. Donc, ce n'est pas parce que c'est neutre que c'est nécessairement de l'eau pure. Ça pourrait être autre chose. Numéro D, quelle serait la valeur du pH d'une solution qui serait 1000 fois plus basique que la solution W? La solution W, 1000 fois plus basique, ce serait 3 coches de pH qui seraient vers 14. Donc, si on regarde le W, mettons 9,4, ce serait 10 fois plus basique, 10,4, ce serait 100 fois plus basique, puis une autre coche de pH, si on monte jusqu'à 11,4, ce serait 1000 fois plus basique. Donc, 1000 fois plus basique, on arriverait à 11,4 de pH. Quelle solution est 1000 fois plus basique que la solution Y? Et 1000 fois plus basique que la solution Y? On prend la solution Y. Puis là, si on s'en va vers l'acidité au niveau du pH 0, on descend à pH 3, ce serait 10 fois plus basique. pH 2, ce serait 100 fois plus basique. pH 1, on arrive à la solution Z, qui serait 1000 fois plus acide. Donc, pH 3, 10 fois plus acide. pH 2, 100 fois plus. pH 1, qui serait 1000 fois plus acide. Donc, on arriverait à ça. C'est la solution Z qui est 1000 fois plus acide. Quelle est la solution la plus fortement acide, la moins fortement acide? La solution Z est la plus fortement acide et la solution Y est la moins fortement acide. On dit que X et Y, ce n'est pas des acides, donc on ne les considère pas ici. Les solutions Y et Z peuvent-elles se neutraliser? Oui ou non? Donc, non, parce que c'est deux solutions qui sont acides. Une réaction de neutralisation se fait entre un acide et une base. Donc, deux solutions acides ne peuvent pas se neutraliser. Et finalement, énumérer quelques substances domestiques que vous pourriez ajouter à de l'eau pure pour que la valeur du pH de la nouvelle solution se rapproche de la valeur du pH de la solution W. La solution W, c'est une solution qui est basique. Si on veut quelque chose de basique, on va aller avec des détergents, des savons, etc. Donc, savons, détergents, shampoons, nettoyeurs, tout usage, débouches, conduits, etc. Donc, voilà pour la correction.